Et salut tout le monde, ici Rhea, de retour sur Pass of Exile pour la suite des maps. Comme vous pouvez le voir, j'ai perdu l'Atoll, hier malheureusement je me suis reconnecté, et de toute façon la carte était fermée, donc je me suis attiré essentiellement pour la journée. Du coup, là je viens de refaire mes quêtes de maître du jour, et je vais reprendre mon exploration de l'Atlas, et l'Atoll, l'Atoll il attendra plus tard, ma foi, j'ai plus assez de channels pour le crafter, et je soupçonne Sulfur Vents de crafter Ashenwood en fait. Je peux vérifier vite fait, mais à mon avis, c'est rare que deux cartes craftent la même. Ashenwood, c'est ça. Donc à partir de là, ça sera pour une autre fois. Donc tir 1 à 5, j'ai plus besoin de les vérifier maintenant que je les ai complétées. Tire 6, c'est bon, tir 7, celle qui me manque je les ai pas. Tire 8, alors c'est là que ça commence à devenir intéressant. J'ai fait armoire hier, on va continuer je pense avec Courtiard, Infested Valley, et Mineral Pools. Courtiard donc, Courtiard, Courtiard, alors tant qu'elle est blanche, on peut en profiter pour mettre un peu de qualité. Comme ça, je ne dépense que 4 chisels. Et ça me donne Physical Damage pour du Reflexage, je m'en fiche, pour les Unentage, je m'en fiche, le Réhentissement, bof. Et les Statues, je suis immunisé à deux d'entre eux. Donc c'est une map qui s'annonce aisée pour commencer la vidéo. Tant mieux, tant mieux. Alors la chromatique, je devrais peut-être ramasser l'armure après tout. Mais sur un tiers où là, je peux avoir des Tors et j'ai un peu de place dans mon onglet pour stocker une armure de plus ou deux. Si j'ai la place sur moi, autant la ramasser. Le truc pour lequel j'ai plus la place actuellement, c'est les Uniques en fait. Je n'ai plus d'uniques du tout. Alors ça, ça meurt. Ensuite, là où j'ai une bête. Tiger Prey, certes, mais bon. Déjà capturé tout ça, je pense. Ouh, un Exalté. Et bien, rien que ça, ça me rembourse mes Chisels de très loin. Et ça va potentiellement me donner assez de monnaie pour acheter une bonne pièce de stuff. Bref, soit des gants, soit des bottes. Peut-être une amulette, mais le problème de l'amulette, en fait, c'est même plus d'avoir la monnaie. Même si ça va me coûter super cher. Le problème de l'amulette, c'est que de base, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Voir pas du tout qui ont les sats que je veux. Et il faut avouer que c'est un peu un problème. Enfin bref, je ne suis pas du genre à stocker à mort les sous. L'argent a de valeur que ce qu'on lui accorde. Et là, en l'occurrence, comme j'ai tendance à jouer tout le temps en lit temporaire, une fois que c'est passé en standard, je ne m'en sers plus trop. Donc ça ne me sert un peu à rien de garder cette monnaie pour le standard. Parce que là, je préfère autant stuff ce perso. du mieux que je peux pendant la ligue. Ce qui veut dire forcément, ben... Je vais dépenser si je peux. Mais bon, ça va dépendre de si je trouve une bonne affaire. Parce que, à part peut-être pour mes bottes et mes gants, trouver une amélioration pour mes autres pièces risque de coûter plus cher qu'un exalté. Même si l'exalté a bien augmenté de prix encore. Je crois qu'on a passé les 120 KO maintenant. Avec la légère inflation de fin de ligue. Les empereurs luck, elles ne se vendent pas trop mal également, je crois. Et mais j'ai un petit stock de KO également. Donc ça, plus mon exalté. J'ai quasiment deux exalt. Il ne sait pas encore forcément beaucoup, mais... En tout cas, c'est une vidéo qui commence bien. C'est moins qu'on puisse dire. Quête Exana qui me demande de tuer des rogues Exile. Pourquoi pas. Si je pouvais prendre mon niveau dans cette vidéo également, ce serait très très chouette. Moi, je n'ai pas de timer en plus pour cette quête. C'est une bonne chose. Les timers, et en particulier les timers que je ne peux pas rallonger en tuant des mobs, sont la cause principale de mes ratages de quête avec Exana. Juste parce que, si ça dépend uniquement de la chance de trouver les exilés et de la chance de trouver les reliques pour rallonger le timer, on est uniquement dépendant de la chance. Alors, la plupart... Beaucoup de builds sont bien assez rapides pour que la chance ne pose pas de soucis. En fait, même s'ils sont mal chanceux, ils ont largement de faire tout le temps dans le niveau. Mais mon build n'est pas rapide. Si je veux m'arrêter pour tuer des trucs, il faut que je m'arrête. Je cesse totalement d'avancer. Ce qui, pour une mission timée, est particulièrement gênant. J'ai privilégié la sécurité. J'ai fini de tout tuer avant de ramasser le nécessaire dans l'inventaire. Alors, où est le deuxième rogue exec, s'il vous plaît ? Je n'ai pas vu de signe de sa présence. Là-haut, j'ai le boss. Je vais rapidement m'approcher. Mais comme on voit l'arène du boss, si l'exile était dedans, je pense que je verrais le petit point rouge. Juste en m'approchant comme ça, vu que je la vois et qu'elle est juste ici. Ça dit, je peux quand même aller à faire. Techniquement, c'est un boss gratuit. Donc le loot qui va avec. Même si je ne peux pas forcément me permettre de ramener tout le loot, vu que je suis dans une map à l'intérieur d'une map. Ce n'est pas inutile. Voilà, easy. C'est le moins qu'on puisse dire, là, pour le coup. Ça n'a rien de robe d'intéressant, mais... Ce n'est pas comme s'il y avait eu beaucoup de challenges, si j'ose dire. De temps, ce build, c'est vraiment un boss killer. C'est pour ça qu'il n'est pas forcément très mobile et qu'il ne clean pas forcément la map à la vitesse de l'éclair. C'est un build très solide tant qu'il tape. et qu'il fait de très bons dégâts quand il tape longtemps. Donc, c'est deux conditions qui sont... qui sont bien plus faciles à remplir quand il s'agit de taper sur des monstres. Bon, où est-ce qu'il se planque, là, ce deuxième Rogue Exile ? Le truc, c'est que des fois, genre, les missions de Zana, où il faut trouver des... des plaques sur la carte, il n'y en a plus de deux qui spawnent. Mais les exilés, comme ils ont du loot, ils en spawnent exactement deux. Du coup, il faut vraiment trouver en fouillant toute la map. Et s'il se barre, comme le fait celui-là, pas le choix de faire avec. Une bague, c'est toujours ça de pris. Et la ceinture avec. Là-hô, il y a une relique. Et là, il y a du... il y a du monde. On va... on va clean un petit peu. Ça fera de l'XP aisé. Oh ! Je ne sais pas si malheureusement, ça accélère la vitesse de... la vitesse de cast, de cast when channeling. Je ne pense pas. vu que c'est la cast when channeling, en fait, l'intervalle à quel les Ice Storms sont déclenchés ne dépend pas de la vitesse de lancement des sorts. Mais du niveau de la gemme. Et donc, la shrine n'aide pas du tout. Je vais pouvoir rentrer, en tout cas. Voilà. Un petit peu de niveau pour Zana. Puis dès que j'ai un drop sympa que je ne peux pas mettre dans mon inventaire, je retournerai à l'Ide Out. Idéalement, j'aimerais bien drop au moins une petite map. Ici, actuellement, avec un drop d'Exalté, je n'ai pas vraiment à réclamer plus. Dans le sens où je suis déjà largement au-dessus en termes de chance. Au-dessus de la moyenne. Et voilà. L'idéal pour ce style des maps, c'est de dropper au moins une map par map faite. Voilà. Comme ça. Comme ça, je sais que je pourrais... Enfin, que je ne serais pas à court tout simplement de carte. Je vais encore drop une Emperor's Luck. Une fois de plus, si elle se vante toujours à... avec plusieurs cas aux pièces. Ce n'est pas négligé. Entre ça et la carte que j'ai eu pour Starforge, je pourrais me faire quelques sous si jamais je me mettais à vendre des cartes de divination. Le problème, c'est que ça prend du temps. Ça demande d'aller voir les prix individuels de chaque carte, de mettre les prix individuels dessus, etc. Derrière, d'être présent pour vendre. c'est pas mal de boulot et je ne sais pas si je suis... si je suis prêt tout simplement à faire ce genre de boulot pour un gain. Donc pour l'instant, je n'ai pas vraiment besoin. A moins que je vois un objet spécifique pour lequel je n'ai pas assez de sous, mais qu'il faut absolument que je me procure parce qu'il est excellent pour moi. résidence, je ne suis pas sûr de la voir, mais du coup, ça vaut la peine d'être amassé. Surtout si j'ai une amulette juste à côté. Les gants également, c'est très bien ça. Du coup, ce qu'on va faire déjà, c'est drop la monnaie, dont l'exalter. comme ça, je ne risque pas de le perdre. Là, j'aime avec de la qualité directe. Résidence, je ne l'avais pas, c'est chose faite. Emperor's Luck, je n'en avais pas non plus. Et j'ai quasiment sur moi le nécessaire pour un set complet. Même si ça, c'est des excellentes bagues, donc par défaut, je préfère vendre des bagues qui me sont moins intéressantes. des on-set, des bagues que je n'utilise pas. Donc là, j'ai le set de bijouterie, j'ai les gants, le casque, les bottes, le torse, il me manque la paire d'armes en fait. Du coup, je vais prendre un bouclier et une dague. qu'est-ce que je peux faire pour vous, Exxon? Voilà. Et du coup, ces gants-là, je vous les identifiez de toute façon, ceux-là en particulier, parce que vous voyez, ils ont de l'intel, de la cold res, un énergie pas trop moche, donc ils auraient pu, ils n'étaient pas loin, mais c'est pas encore ça quand même. J'ai oublié de déposer le bazar. On va faire ça maintenant. Et je vais y retourner du coup, parce qu'il reste un petit peu drop, en particulier que j'ai des sorceurs rares qui pourraient aider. J'ai un torse ou deux que je pourrais stocker et ou vendre. Derrière, voilà, j'ai une mode qui drogue bien, autant la faire jusqu'au bout. Mais ouais, pour le coup, actuellement, ce drop d'exalté annonce encore de longues heures de recherche sur PoE Trade pour voir si, oui ou non, je peux réussir à trouver un objet qui remplit mes critères. On est en fin de ligue, donc les prix sont assez bas. Malgré tout, ça ne veut pas dire que de très bons objets ne sont pas au prix qu'ils méritent en fait. Donc forcément, tout avec l'inflation de l'exalté, en plus, les gens qui mettent leur prix en exalt font que ça coûte bien plus cher. Comment j'ai fait le tour, j'ai l'impression ? Bon. Alors du coup, cette fois, on va stocker le rab, en particulier les torses. J'ai rarement l'occasion de rapporter des torses à cause de la place qu'ils prennent. Donc là, c'est l'occasion. Comme ça, je peux restocker une bague. Alors ces bottes, rien du tout. Rien du tout. Bon, une carte de plus du coup. Celle-là, c'était, 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 voyons voir, courtière, peut-être, j'ai pas résidence, mais du coup, j'ai fait courtière, ce qui me dévoile un petit peu du nord de l'atlas. Je note que l'elder est en train de s'étendre par ici. C'est pas idéal pour avoir les fragments de mémoire, il faudrait qu'il remonte un petit peu plus. J'ai le shaper qui est en train de le bloquer petit à petit. Si j'avais un ticket, je le ferais pour du coup, virer le shaper et que l'elder puisse s'étendre et remonter sur des maps plus élevées aussi, mais bon, il y a toujours ce chemin-là et ce chemin-là encore qui n'a pas emprunté. Donc, 5, 6, 7, alors sur 7, du coup, j'ai droppé résidence. j'étais en train de faire du tir 8, j'ai pas droppé de tir 8, mais j'ai quand même chopé résidence que je vais donc faire direct. Une fois de plus, elle est blanche, donc je vais mettre de la qualité. Ouais. Les résistances max, c'est un peu plus dangereux, le réflexe, je m'en fiche. Les résistances max combinées au dommage supplémentaire en tant que froid, c'est dangereux. Bon, Bloodline et Point Blank, je devrais tenir, mais il faut que je me méfie. Il faut que je me méfie à cause des bursts de dégâts de froid. Là, c'est typiquement le genre de situation où ce build serait normalement capable de changer une de ses fioles et de prendre une fiole de résistance au froid, tout simplement, une fiole de saphir. qui augmenterait le maximum de résistance pour éviter justement de se faire massacrer. En plus, j'ai des Frostbearers qui ont donc les espèces de détonation gratuite. par contre, j'ai un espèce de bug d'affichage qui arrive fort sur l'écran et que c'est une espèce de ligne. Je ne sais pas exactement à quoi c'est lié, je dois vous avouer. c'est un bug dans le moteur rendu qui se manifeste sous diverses formes on va dire et qui dépend de la zone et il semblerait que cette zone-là soit susceptible de le causer. Casser des reliques, ce n'est pas bien dur. Surtout quand elles sont toutes apportées. et la dernière est par là-bas. Voilà pour Elrion, du coup. si j'ai trouvé le boss aussitôt ça serait peut-être une bonne idée de le faire juste pour des raisons évidentes de survie. L'avantage c'est que les dégâts supplémentaires de froid pour l'instant ne m'ont pas trop congelé. C'est peut-être pas le boss c'est peut-être une structure en étage vu qu'on est dans le sceptre de Dieu. En tout cas c'est à ça que ça ressemble. Du coup je vais nettoyer un tout petit peu l'étage avant de passer au suivant pour pouvoir être un peu plus ordonné dans mon clean. oh on on non c'est ça Je ne vais pas non plus m'embêter trop mais il y avait cette grande salle que je voulais vérifier un petit peu. Alors étage suivant. La qualité comme d'hab qui part en cacahuètes avec autant de mobs et d'effets. Il n'aime vraiment pas les chutes de glace de base. Cet effet là ne lui plaît pas du tout. On ne voit pas une baguette. On verra bien ce qu'elle vaut une fois identifiée. Je n'ai pas reconnu immédiatement mais bon en même temps je ne me suis pas vraiment concentré dessus. Comme quoi tiens, The Gambler. Pas perdu. C'est comme ça que j'ai eu ma carte de Starforge. Donc ça peut être rentable The Gambler. C'est le hasard. C'est le principe. Là il n'y a pas de porte. Là il y a du monde mais le vol de vie me gagne tellement de temps. Le saignement a fallu me tuer. J'ai pop les fioles. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu des explosions. Ah c'est le pilier. J'étais tellement lourd que le pilier m'a achevé. Ok très bien. J'ai perdu 10% d'XP là-dessus. Je ne meurs pas souvent maintenant. Mais là j'avoue que je me suis fait surprendre par le saignement. Et même si j'ai réagi à temps. Saleté de pilier. Très bien. C'est les choses qui arrivent. Storm Prison. Est-ce que je n'en avais pas une de Storm Prison ? Si. Est-ce que ça se due à le build ? Je n'en ai aucune idée. Ça n'a pas l'air particulièrement fort ça dit. 49, 17... 50, 16 c'est mieux. 31, 31... 1, 39... 1, 35... C'est un peu kiffi, je dois vous avouer. Je n'ai aucune idée si ce truc se due à le build ou pas. Je ne crois pas que ce soit une baguette très utilisée. Dans le loot je pense que je peux la vendre. De base les uniques les plus rares, je crois que le filtre les reconnaît. Il est capable de me dire... Cet unique là vaut plus. Le vent pas comme ça. Est-ce que j'ai la place pour stocker un tout qui veut plus ? Là j'ai un... Un casque. Voilà. Vite fait. Je voudrais me demander quelque chose. Euh... Ouh... Le bouclier il est pas moche en fait. Dommage qu'il ait pas assez d'évasion mais sinon il avait des stats sympas. J'avais dit que je vendais cette baguette. Ok. Bien que ça, ça me fait pas mal de fragments d'alchimie. Ce qui s'estime quelque peu. Euh... Du coup je recommence au départ. Bien vu parce que je n'ai pas posé de portail. Ces temps-ci je ne pose plus de portail parce que je ne m'attends plus forcément à mourir. Même avant le boss. Je devrais avoir le réflexe de le faire au moins avant le boss. Ce n'est pas une erreur de ma part. Au moins ça me permet de... Comme vous le voyez, m'occuper des salles que j'avais laissé de côté lors de mon premier passage. Vraiment il y a du monde ici en fait. Stormbearers et tout. Il y a une bête. Il y a du bleu. Plein de trucs sympas. Même un chaos. Hop, j'en ai déjà une je crois mais ce n'est pas un problème, ça se vend dans le pire des cas. Et on est bon. C'était pas mal ça. Même si j'ai perdu 10% d'XP, bon ça va je vais les regagner bien assez vite et ça m'a permis de faire quelques drops de plus. Sur quand même une quantité des cendres de monstres. Alors certes dans une map où je suis un petit peu plus fragile je devrais être un peu moins va-t-en-guerre en fait. Je devrais avancer avec un peu plus de doigté que ce que j'ai pu faire. Mais là pour le coup c'est vraiment les saignements. Les saignements et les saignements combinés au totem. Je n'aime pas ces totems, j'avais déjà vu qu'ils pouvaient m'embêter. Les mobs qu'il est posés. Mais c'est la première fois que je me fais vraiment avoir par un de ces totems je crois. En tout cas ces étages m'ont l'air plus large que le sceptre de dieu normal. Peut-être que ce n'est qu'une impression mais ils m'ont l'air de contenir des salles un peu plus grandes. Et peut-être un peu plus large de manière générale en terme de nombre de pièces. Ça aurait peut-être fait trop d'étages sinon je ne sais pas. Du coup je m'attends à combattre Dominus moi tout en haut. Ça a sa version map mais voilà. Chaos, Glass Blower. On va bien voir. Je vais cleaner un petit peu ici avant d'aller dans l'arène. Et je mettrai un portail devant l'arène. Voilà. On va commencer par ça. Overward Lee ça va. Non. Excellus aura fixe. Ça fait plus penser à un Rob'XL qui est un boss mais bon pourquoi pas. Bon mais résidence c'est fait. Alors j'avais dit que j'avais déjà ce manteau. Je crois que c'est The Covenant n'est-ce pas ? 327, 336, 22, 250, 10. Ouais non celui-là est mieux. L'énergie shield est beaucoup plus important que le 1 d'un tel supplémentaire. Pour la plupart des builds qui le veulent en tout cas. Stocker les ceintures. Et retourner vendre. Il n'est pas un mauvais casque mais il a tellement pas de défense en route et résistance. Bon bah deux carreaux en monnaie naturel sur cette carte. Sans même avoir à faire de recette. C'est quand même chouette. Suivante. Du coup montée 6 c'est top là un petit peu. Voyons voir. Et ça la résidence elle est ici. Ce qui fait que du coup ça relie tout ça comme il faut. Il y a bien un chemin ici donc l'elder il peut retourner sur Jungle Valley s'il veut. Là par contre il n'y en a pas donc il peut aller que sur résidence. Il est un petit peu coincé. Et à côté de ça je ne peux pas clean ticket pour virer le Shaper. Sauf si d'ailleurs j'ai parlé des Anna Purchase. Il y a un Ficket. Le problème c'est qu'il faudrait que je le secours. Ça va me coûter cher en monnaie mais je vais le faire. Parce que comme je veux le bonus de complétion il faut qu'elle soit rare. Et pour qu'elle soit rare il faut que je la change en termes de qualité. Je ne vais pas m'embêter à mettre de chisel. Pas pour du T6. Enfible, monster life, chain et résistance élémentaire. Très bien. Little light enters. No life escapes. Là on a un volatile qui est une bonne, on va pas se méfier. Donc je peux tranquillement clean, j'ai développé un joyau tout à l'heure en faisant enquête de Zana, joyau rare, 4 affixes, dégâts physiques globaux, chance d'empoisonner, durée de poison et cast speed, donc s'il y a des sorts qui font des dégâts physiques qui jouent poison derrière, ça pourrait être un joyau intéressant, donc il faudra que je fasse des recherches sur le sujet, voir si oui ou non je peux le vendre, sinon dans le pire des cas je le garderai pour un éventuel build, mais pour une fois j'avais des affixes pas mauvaises. Qu'est-ce que c'est que ce monstre qui se balade avec du... Ah mais c'est le Celestial Riteos Fire, c'est l'effet que j'ai pris justement pour mon autre perso, qui est très stylé à mon goût d'ailleurs. Du coup s'il a cet effet là, c'était peut-être un mob du Sheper, on m'a dit sur la vidéo où je mentionnais les mobs communs de l'Elder que le Sheper également avait ses propres mods spécifiques, même si je les avais pas forcément remarqués. Et je me dis que s'il y a des mobs qui utilisent cette compétence avec cet effet là, c'est peut-être une forte chance de l'être en fait. Ok bombardement, ça c'est pas très très gênant. Tant que derrière ça drop, c'est ce qui compte. Corel Ring, excellent. Vu que je ne joue pas PV en fait les Corel Ring, c'est une très bonne base que je peux garder à coup sûr pour vendre un Chaos Recipit. De manière générale même les builds qui jouent PV, ils ont tendance à prendre des Opal ou des Steel Ring en fonction du type de build. Rarement on voit des Moonstone sur des builds Energy Shield. Mais les Corals c'est bien pour le level up, à moins de jouer sur un build genre Riteos Fire qui veut un maximum de PV. Et encore souvent un Riteos Fire peut voir de l'Opale. Donc c'est une base qui la plupart du temps est pratique pour level up puis après peut se vendre sans trop de remords. Je vais mettre mon point, j'étais parti n'est-ce pas vers ce slot de joyaux. Je vais mettre la deuxième slot d'intel, c'est 10 d'intel de plus et l'intel sur ce build c'est cool. Je suis à combien ? 1550 TAB. Même pas clean autour, je suis en confiance. Je vais me servir de tout ça de toute façon pour régénérer plus facilement. Ok j'ai eu le coffre. Très bien, ce fut rapide mais intense. Qu'est-ce que ça me drop ? Searching at Jewel, très bien. Ego de monde, Chromatic, Steel Net, Steel Net, Carnal Boots, Scroll of Wisdom. C'est que je vais être full moi avec tout ça. Vachement pour ramasser toute la monnaie qu'il m'est proposé. Oh ça a l'air d'aller. Je suis un peu perdu. Bon de manière générale comme je suis plein là je ne vais pas faire de compromis, je vais direct rentrer, vendre, vendre tant que possible. Donc ça j'avais dit que j'identifiais pas. Par contre tout le reste, ça y passe. Alors life, ça, ce joyau là c'est quoi ? Locage, attack speed, projectile speed, bof. Baguette, la baguette elle a du bon dommage de froid. C'est à peu près tout ce qu'on peut en dire. et c'est trop faible. La fixe peut être utile mais elle est beaucoup trop faible je pense pour être utile et derrière il faudrait crafter le joyau. Voilà je peux poser celle là. Et y retourner. Qu'est ce qu'il produit sévère ? Enfin si je sais ce qu'il produit mais où se trouve-t-il ? Ici sans doute. Je peux prendre le foil, le tower shield. Le tower shield on peut peut-être s'en passer. C'est 8 d'emplacement pour pas grand chose. T'y boss ? T'y boss. Avec la porte du shaper bien sûr faut se méfier. Ok donc c'est un singe littéralement. Ok le shaper n'est même pas intervenu. Bizarre. Je suis peut-être trop occupé avec l'elder. En tout cas ticket c'est fait. Je peux juste finir de clean la map et passer à la suivante. Ah la line. La map dont je n'ai plus besoin puisque j'ai fini Volcano. Mais qui à une époque était dans les dernières manquées. Une époque pas si lointaine. Alors. Oh sympa ça. En plus je sais pas si c'est la meilleure base mais dropper au moins un objet shaper c'est une chance pour que... C'est donc jamais. Je chope un drop sympa. En fonction des affixes qui vont générer dessus. Et puis sinon ça fera joli dans mon inventaire. Jusqu'au jour où j'aurai besoin de place. Hop. Voyons voir. Regardez ça sans plus attendre. Alors on a quoi. Slower projectiles. Un support. Et critical strike multiplier. Projectile damage. Code resist accuracy. Y'a pas de vie. Y'a pas d'armure. Y'a qu'une seule gemme de support. Qui ne fait qu'un 5 link. Même si y'a le multiplayer plus 30. Mais ça vaut pas. Ça vaut pas une crise critical strikes. Là ça ne vaut pas la gemme de support qui fait la même chose je pense. C'est pas incroyable honnêtement. Mais bon. Qui sait peut-être que certains builds pourraient en avoir l'utilité dans le loot. C'est un truc que je vais mettre là dedans et que je vais pas toucher. Et puis au pire sinon c'est une base sur laquelle les gens peuvent tenter de craft des affixes qui leur plaisent plus. La moitié du défi c'est de choper une bonne base. Est-ce que j'ai le temps pour une map de plus ? Oui certainement. Certainement. Donc là j'ai terminé Ticket et... Ah bah vous voyez direct. Direct. Il a pris Résidence. Il a pris Jungle Valley. Il a pris Ticket. Enfin comme ça. Et le Shaper s'est mis sur Coral Ruins. Certainement pour le bloquer. Il s'est aussi mis sur Court Yard. Ce qu'il bloque également. Cela dit il n'a pas bloqué Arachnid Nest. Mais bon si... Ouais il n'y en a qu'un sur trois du coup. Moi j'aimerais qu'ils montent parce que si c'est le seul moyen d'avoir les fragments de mémoire. Il va bien falloir que je libère tout ça. Faudra peut-être que je refasse des Coral Ruins ou des Courtillardes quand je pourrais. Est-ce que j'ai Arachnid Nest ? Est-ce que... Zana... Est-ce que Zana le voit ? Non. Très bien. Et bien... En attendant j'ai en complété une que j'ai déjà. Feste de Vallée. Hop tir à 8. J'ai suffisamment de tir élevés ici. C'est eux normalement que je devrais jouer avec de la qualité. Donc là je ne vais pas m'embêter à en mettre. Mini Totem, Equibrium. Résistance élémentaire. C'est... C'est un peu dangereux. La combinaison de monstres qui ont du mal à mourir avec des Totems. Qui peuvent les booster. par surprise ou juste les empêcher de mourir. Ça peut être dangereux. Ouh j'aime bien entrer de cette map. C'est pas un paysage qu'on voit souvent. Ça fait envie. C'est un cul-de-sac par là ? Oui. On va jouer prudemment comme toujours. Éviter de trop s'approcher en fait simplement parce que comme ça si jamais les ennemis veulent me taper et que c'est pas des ennemis qui peuvent tirer loin. Ça... Ça les force à s'éloigner des Totems et donc de perdre le bonus du Totem. Ce qui plus ou moins annihile la fixe qui va avec. Je vais prendre un moment et récupérer des PV ce truc. C'est un petit peu gênant. Et sinon tout va bien. Parce que la map s'ouvre un peu plus après le pont. On dirait. On dirait qu'il y a un petit gain de... de place. Ce qui va certainement compliquer un peu la vie pour ce qui est de l'exploration. Il y a une... Oh non je peux carrément y aller ok. Il y a juste un dénivelé avec une cascade et tout. C'est très joli. Enfin même avec ma qualité basse je peux voir que c'est très joli donc... Si... Si j'arrêtais deux secondes de taper des trucs et que j'attendais que mes compétences se terminent. On pourrait certainement en profiter. Je ferais peut-être ça quand j'aurai... Tué ce qui se balade par ici. Embezzler. Je crois que ça faut des... Je me souviens que ça donne pas trop mal ces trucs là donc... J'ai un peu couru après. Il y a plein d'oeufs sur cette map dis non. Je me souviens plus quelle est leur importance sur ce que je sais. Enfin ça se trouve le boss est d'autant plus violent si on les pète tous pour le peu que j'en sais. Ça pourrait être un truc similaire. Ok donc ici j'ai un pont. Prends-le envers le boss. Vous voyez la qualité revient et on a une map très stylée. Personnellement j'aime beaucoup. Même avec les cadavres qui la jonchent. Ouais ça... Ouais peut-être que les oeufs c'est juste des... Des pseudo pièges. Un moyen de faire des ligats de chaos si on regarde pas où on marche. Je ne sais pas, je ne suis pas documenté sur toutes les maps du jeu en avance. Et des fois j'oublie qu'elles ont des mécaniques un petit peu spéciales. Celle-là on le verra bien. En fonction de la tête du boss. Et si il y a quelque chose au marqué dessus. Ou il y a une brèche là-haut. Alors ça... Ça c'est chouette. J'arrive à bien cleaner correctement le tout autour. On va de nouveau essayer de s'en faire une. Aussi rentable que possible. En tout cas je ne veux certainement pas qu'il y ait de totem actif autour de ma brèche. Ça c'est certain. Enfin... Ok... Alors... Ici... Voilà ok. Donc toutes ces zones là entre les deux ponts et explorer. Je peux aller faire ma brèche tranquille. Vu qu'il n'y a plus âme qui vive autrement dedans. C'est bien avec une bague. Comme c'est une mob très ouverte en fait c'est pour ça que je voulais clean. C'est parce que comme ça derrière les mobs ils peuvent arriver comme ils veulent. Certes du coup, comme mon huile est très statique, je ne peux pas autant ouvrir les mains. Par contre je peux tuer les trucs. Ils se massent là-haut sans pouvoir arriver. Une, deux, on prend les splinters. Monnaie. Alors le seul problème des brèches, des brèches, ou des brèches, souvent d'un peu l'utiliser. C'est que des fois les objets au sol sont un peu décalés. C'est assez perturbant quand vous essayez de les cliquer. Celle-là, ça va encore. Euh... hop, on va virer ça. Et puis voilà. On va voir la tête des bagues. 23 dex. Vous avez énergifield. 30 dex. 100 d'évasion. De la rareté. All of the res. Ouais. Récemment j'en ai doublé une pas mal. Le problème c'est que maintenant qu'on est plus dans la ligue de brèches en fait. A moins de vouloir spécifiquement farmer le domaine en question. Ou en utilisant Valbridge pour créer une brèche au niveau d'un boss pour avoir la bague doublée à ce moment-là. C'est très difficile de pouvoir utiliser fréquemment la propriété doublée d'une mag comme ça. Et comme elles sont déjà identifiées et corrompues elles ne peuvent pas être craftées. Et donc il est difficile d'avoir une bonne bague de brèches qui vale la peine d'être utilisée. Sauf que du coup on se prive d'un implicite. Puisque comme elle est corrompue on ne peut pas la recorrompre pour mettre un autre implicite. Ok j'ai eu la brèche et maintenant j'ai également une abysse comme ça. Et Voritschi. Une map prolifique c'est le moins qu'on puisse dire. On va faire un peu de ménage comme toujours. De base je vais devoir je pense rentrer à l'hide out parce que je pense que je vais avoir beaucoup de loot. Low life, low life, low life ça va être dur. Et j'y arrive généralement. Dur mais pas impossible. Ça demande juste un peu d'effort en général. Le problème c'est que là forcément il est à perpète. C'est à dire de l'autre côté de ce pont. Dans la zone que j'écline très probablement. Je regarde la mini-map. Il est là. On va voir c'est lequel. De toute façon la base c'est de poser juste une tempête. Sans les stacker. Juste pour rogner les PV petit à petit. Il se prend à chaque fois quelques projectiles. Vraiment c'est Torul Goso qui est assez solide. Je devrais avoir moyen. De le baisser. Voilà. Là il est assez pris. Donc là je fuis. Je fuis pendant plus de 5 secondes tranquille. Mes golems ne devraient pas être en mesure de le finir. J'ai une amulette. Avec cette amulette je peux faire une recette. Et j'ai quasiment envoyé Chissette également. Première chose que je vais faire du coup c'est vendre. Vendre, vendre, vendre. Et quand j'en ai besoin. La ceinture aussi. Ça je peux vendre. Un des deux boucliers également. Les bagues je peux les vendre. Tout le reste je peux garder. Ensuite. Stock la monnaie. Le metal est le seul dont je n'avais pas avec Shaioula de morceaux. Sauf que Shaioula c'est beaucoup plus rare. Pourquoi pas. Je vais finir par tous les avoir. Voilà les deux maps. pas. Je voulais voir cette histoire de l'unique Wild Leather. C'est Fox Shade. Est-ce que j'ai déjà des vraies questions ? Parce que ça me dit quelque chose mais j'ai pas l'impression en fait. J'ai pas l'impression. Même si c'est pas un truc qui vaut grand chose pour la collection. Hop, j'ai commencé à stocker ça yolo dans n'importe quel onglet au pif. Deuxième bague, bijoux je suis bon, armes je suis bon, torse ok, gants, casque, bottes. Deux KO. On est reparti. Donc là-haut, pas oublier que j'ai aussi une abysse. Autour de laquelle j'aimerais clean. On va en profiter un maximum. Et là j'ai le boss. La chose que je vais faire c'est que je vais mettre un portail ici. Comme ça que je meurs sur l'abysse ou que je meurs sur le boss dans les deux cas. En tout cas, je suis bien positionné. Ensuite on va commencer par l'abysse. L'abysse qui a l'air de partir par là. Il me drop un KO facile. Je repart carrément en direction du boss ensuite. Et qui me sort un KOF. Très bien. On va tuer le dernier Pit Worm qui n'arrête pas de m'envoyer des ennemis. C'est jamais agréable. Encore un là. Le masque, je n'étais pas obligé de le prendre pour le coup. Ah, c'est lui. Ok, blessed c'est cool. Je prends un peu de tout là, je dois vous avouer. Je me disais bien que j'avais oublié un truc. Hop, on va virer le sceptre. On va prendre le masque. La frostbite. Virer l'armure au profit du Chris. Ce qui me fait gagner de la place. Et on est reparti. Cette fois pour l'arène. Il y a des histoires 2. Il y a des histoires de KO. Cela c'est une reprise du boss de l'acte 6. Ah, pour le coup, vu que je suis immunisé au KO, si c'est ça, ça va être tranquille. Après, il y a pas mal de burst pour ceux qui s'accumulent. Je me méfie un peu de ça. Et bien, mission accomplie. Je stocke les ceintures, mais au bout d'un moment, je devrais peut-être en vendre une ou deux. Reposer les gants, reposer un Chris. Et voilà. Tout le reste, ça s'identifie. Et ça se vend si ça ne va pas. Fire damage to attacks, c'est fire damage to bow attacks. Pour un build arc, ce truc pourrait donner quelque chose. Je ne vais pas le vendre. Je vais le garder, saisons jamais. C'est une base qui a le mérite d'être à considérer pour certains builds. qui peuvent monter à 60 d'intels dans une brèche. Et 40 d'énergie shield, en plus d'avoir de la rareté et de la résistance feu. Le truc, c'est que je ne suis jamais dans les brèches. Et voilà, donc Infested Valley se trouvait ici. Shaper a pris Ragnin Nest et Coral Ruins. Donc il s'est échappé vers Ivory Temple. On va bien voir s'il réussit à remonter par ici ou si le Shaper arrive à le bloquer. Et vu que j'en ai besoin pour ma carte, je vais devoir de toute façon un moment ou un autre le libérer pour le faire grimper. Bien, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et moi, je vous retrouve demain pour la suite du Farm to Pass of Exile. D'ici là, portez-vous bien et ciao tout le monde.